Mais oui, alors arrêter de fumer c'est pas facile parce que c'est une addiction qui est complexe et donc ça nécessite quand même une certaine préparation, ça nécessite une certaine motivation et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un tabacologue qui va pouvoir aider un petit peu à comprendre cette complexité et à trouver, aider à trouver des solutions pour réussir le sevrage. Alors ça, ça dépend de chaque personne parce qu'en fait le suivi qu'on met en place pour, l'accompagnement qu'on met en place pour un sevrage est tout à fait personnalisé. Donc c'est à la personne à se donner le programme qu'elle veut et le planning qu'elle veut. En général, on consolide un sevrage à un an. Pourquoi ? Parce que sur un an, une personne a vécu des moments très sympas comme les vacances, des moments compliqués comme on peut l'avoir en famille, comme on peut en vivre dans le travail et ce genre de choses. Et donc en fait, on doit passer tous les moments en étant ex-fumeur. Donc il n'y a certainement pas de bons et de mauvais moments pour arrêter de fumer. Le premier moment, c'est le vôtre. C'est celui du fumeur. Quand il est prêt. Moi, je fais encore pire que toi, je décide pour eux. Je décide dès la date. Moi, je dis ce jour-là, vous arrêtez. Oui, mais je pars en vacances le lendemain. Je dis, ce n'est pas grave. Allez-y, ce jour-là. Il n'y a pas de bons et de mauvais moments. Par exemple, il y a une personne qui, pour éviter un grignotage trop sucré et trop gras devant par exemple, la télévision, eh bien, elle mangeait des crevettes grises en les prenant une à une au cure-dent. Moi, j'ai une personne qui faisait des bulles de savon à chaque fois qu'elle avait envie de fumer. C'est assez original. La créativité est possible aussi dans le sœurage. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une crème pour la masse ? Est-ce que c'est faire des exercices de respiration ? Est-ce que c'est marcher ? Est-ce que c'est boire de l'eau ? Se brosser les dents aussi plusieurs fois par jour ? Prendre des pages des substituts nicotiniques, tout ça fait partie des moyens que la personne va mettre en place pour entamer sa nouvelle vie sans la cigarette et en étant libérée de cette cigarette.